Ourat, les troupeaux Vous persistez dans le doute. Il est Dieu, dans les cieux et sur la terre. Il sait ce que vous taisez et ce que vous divulguez. Il connaît la nature de vos actions. Pourtant au moindre signe, parmi les signes émanant de leur Seigneur, ils se détournent. Ils ont démenti la vérité lorsqu'elle s'est imposée à eux. Mais ils auront des nouvelles de ce dont ils se moquaient. Ne voit-il pas combien de générations nous anéantiment avant eux, alors que nous leur avions donné un pouvoir sur terre que nous ne vous avons pas donné. Nous avions précipité du ciel des pluies abondantes pour eux et les avions baignés de rivières s'écoulant à leurs pieds. Cependant, nous les fîmes périr pour leur péché, et nous leur substituâmes d'autres générations. Aurions-nous fait descendre sur toi un livre sous la forme d'un écrit, les dénégateurs l'auraient-ils manié, qu'ils se seraient tout de même écriés, ce n'est là que sorcellerie manifeste. Ils auraient même ajouté, pourquoi ne pas l'avoir fait descendre avec un ange, pour le renforcer ? Si nous avions fait descendre un ange avec lui, la question aurait été réglée. Dès lors, aucun répit n'aurait été possible. Aurions-nous envoyé un ange, avec le prophète, que nous lui aurions donné forme humaine, et les aurions ainsi maintenus dans leur confusion ? D'autres prophètes avant toi, ont été victimes de railleries, mais les railleurs furent étreints par ce dont ils se raillaient. Dis, voguez à travers le monde et voyez quel sort fut réservé aux dénégateurs. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre ? Dis, à Dieu qui s'est octroyé à lui-même la miséricorde. Ils jurent qu'il vous rassemblera le jour de la résurrection. Nul doute à ce sujet. Ce jour-là, perdront leur âme ceux-là même qui n'y ont pas cru. A lui appartient tout ce qu'abrite la nuit et le jour. Il est celui qui entend et qui sait tout. Dis, prendrai-je un protecteur en dehors de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, lui qui prodigue et qui se suffit à lui-même ? Dis, j'ai reçu le commandement d'être le premier à me soumettre. Et ne sois pas du nombre des idolâtres. Dis, je redoute, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Celui qui en sera épargné ce jour-là, aura bénéficié de sa miséricorde. Tel est le triomphe manifeste. Si Dieu permet qu'un malheur te touche, nul ne peut t'en soulager en dehors de lui. Et s'il te comble d'un bienfait, sache que sa toute-puissance s'étend à toute chose. Il détient le pouvoir suprême sur ses serviteurs. Il est sage et parfaitement informé. Dis, quel témoignage est plus digne de foi ? Réponds, celui qui consiste à prendre Dieu comme témoin entre vous et moi, et ce Coran m'a été révélé afin que je vous avertisse par son moyen, vous et quiconque en aura eu connaissance. Allez-vous donc vous obstiner à témoigner qu'il existe d'autres divinités en dehors de Dieu ? Dis, quant à moi, je ne témoignerai pas. Ajoute, en vérité il est le Dieu unique, et je me désolidarise de ce que vous lui associez. Ceux auxquels nous avons donné les Écritures le connaissent, le prophète, comme ils connaissent leurs propres enfants. Ceux qui courent à leur perte sont ceux qui ne croient pas. Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge à propos de Dieu ou qui traite ses signes de mensonge ? Certes, il n'y aura point de triomphe pour les injustes. Et le jour où nous les rassemblerons devant nous, nous dirons aux idolâtres, où sont-ils ces associés dont vous vous réclamiez ? Dès lors leur épreuve sera de dire, par Dieu, notre Seigneur. Nous n'étions pas polythéistes. Voix comment ils se renient, et voix comme les dieux qu'ils ont inventés se sont écartés d'eux. Certains parmi eux viennent écouter tes paroles. Mais nous enveloppons leur cœur d'un voile imperméable, et nous empêchons leurs oreilles de percevoir leur sens. Si bien que quel que soit le signe qui se manifeste à eux, ils ne le voient point. Ainsi, lorsqu'ils viennent à toi pour controverser, ceux qui dénient ces signes ils lancent, ce ne sont là que pure légende empruntée aux anciens. Ils écartent les gens, de Muhammad, et ils s'en éloignent eux-mêmes. En agissant de la sorte ils se damnent sans même s'en rendre compte. Si tu pouvais les voir sur le point d'être jetés dans les flammes, tu les entendrais dire, puissions-nous être ramenés, sur terre. Nous ne traiterions plus les signes de notre Seigneur de mensonges, et nous serions certes du nombre des croyants. En vérité, ils parlent ainsi parce que ce qu'ils avaient eu auparavant sera exposé devant eux. Mais s'ils étaient ramenés, sur terre, ils reviendraient à ce qui leur était interdit. Ce ne sont que des menteurs. Ils avaient affirmé, il n'y a rien d'autre pour nous en dehors de la vie dans ce monde ici-bas. Nous ne serons pas ressuscités. Si tu les voyais lorsqu'ils seront rassemblés devant leur Seigneur qui leur demandera, reconnaissez-vous la vérité ? Certainement. Par notre Seigneur, répondront-ils. Eh bien, dira-t-il, goûtez le châtiment pour prix de votre impiété. Sont perdants, ceux qui dénient leur comparution devant Dieu. Et, lorsqu'ils seront surpris par l'heure, ils s'écrient, malheur à nous. Nous l'avons sous-estimé. Leur dos supporteront le fardeau de leur péché. N'est-il pas fardeau plus infâme ? La vie de ce monde n'est que loisir et distraction. Mais la vie future est bien meilleure pour ceux qui craignent le Seigneur. Allez-vous méditer à ce sujet ? Nous savons que ce qu'ils disent affligent. Mais ce n'est pas toi qu'ils traitent de menteurs, ce sont les signes de Dieu que ces iniques apostasies. D'autres prophètes avant toi ont été accusés de mensonges. Mais ils ont supporté avec patience face aux démentis qui leur ont été opposés et aux persécutions, jusqu'à ce que leur parvint notre secours. Rien ne saurait se substituer aux paroles du Seigneur. Une partie de l'histoire des messagers t'a déjà été révélée. Leur défiance te pèse tant, que si tu en avais eu le pouvoir, tu aurais creusé un tunnel dans le sol ou tendu une échelle vers le ciel afin de leur en rapporter un signe. Mais si Dieu l'avait voulu, il les aurait réunis dans la guidance. Ne sois donc pas du nombre des ignorants. En vérité, ne répondront que ceux dont les cœurs sont sensibles à ton appel. Quant à ceux dont les cœurs sont éteints, les mécréants, Dieu les ressuscitera et c'est devant Lui qu'ils comparaîtront. Ils disent, que n'a-t-il pas été envoyé avec un signe émanant de son Seigneur ? Répond, certes Dieu a le pouvoir de faire descendre un signe. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Chaque animal vivant sur la terre, et chaque volatile porté par ses ailes forme des communautés semblables aux vôtres. Nous n'avons rien négligé dans le livre. Puis c'est devant leur Seigneur qu'ils seront rassemblés. Quant à ceux qui traitent nos signes de mensonges, ils sont sourds et muets, plongés dans les ténèbres. Dieu égare qui il veut et guide qui il veut vers la voie droite. Dis, qu'adviendra-t-il de vous lorsque le châtiment de Dieu s'abattra sur vous ou si l'heure du jugement venez vous surprendre ? Invoqueriez-vous quiconque en dehors de Dieu, pour autant que vous soyez véridiques ? Certes non. C'est bien lui que vous invoquerez et, s'il le voulait, il vous exaucerait et dès lors vous oublierez ce que vous lui associez. Nous avons envoyé d'autres messagers aux communautés qui t'ont précédé. Puis nous leur infligerâmes le malheur et les calamités, afin qu'elles nous implorent avec humilité. Que n'ont-elles manifesté cette humilité lorsque notre châtiment s'est abattu sur elles ? Mais leur cœur s'était endurci et Satan les avèlerait en flattant leurs actions. Et lorsqu'elles eurent oublié ce qui leur avait été rappelé, nous leur prodiguâmes toutes sortes de bienfaits. Mais au moment où ils laissaient réclater leur joie devant tant de faveurs, nous les saisîmes par surprise, et ils furent dès lors plongés dans le désespoir. Ainsi furent anéantis les injustes. Louange à Dieu, le souverain maître de l'univers. Dis, qu'en sera-t-il, si Dieu vous ôtait l'ouïe et la vue, et s'élève au cœur ? Qui en dehors de Dieu, pourrait-vous les rendre ? Observez comment nous déclinons les signes à leur intention et cependant il s'obstina les ignore et demande-leur, selon vous, si le châtiment de Dieu s'abattait sur vous par surprise ou sciemment, qui sera anéanti si ce n'est le peuple des injustes ? Les messagers que nous envoyons n'ont pour mission que d'annoncer la bonne nouvelle et d'avertir. Dès lors, ceux qui croient et s'amendent ne connaîtront pas la crainte et ne seront pas affligés. Alors que ceux qui traitent nos signes de mensonges connaîtront les affres du supplice, pour prix de leurs agissements pervers. Dis, je ne prétends pas pouvoir disposer des richesses de Dieu, ni connaître les mystères de l'univers, pas plus que je ne prétends être un ange. Je me conforme uniquement à ce qui m'est révélé. Dis, l'aveugle est-il l'égal de celui qui voit ? Ne réfléchissez-vous donc pas ? Et par ce livre, avertis ceux qui redoutent de comparaître devant leur Seigneur qu'ils n'auront en dehors de Lui ni protecteur ni intercesseur. Peut-être le craindront-ils. Ne rejette pas ceux qui implorent leur Seigneur, matin et soir, dans l'espoir de contempler sa face. Ils ne t'incombe pas de leur demander des comptes pas plus que tu n'en as à leur rendre. Les rejetés reviendraient à commettre une injustice à leur égard. C'est ainsi que nous éprouvons les hommes, les uns par les autres, afin qu'ils disent, est-ce là ce que Dieu a choisi de combler de ses faveurs en dehors de nous ? Dieu n'est-il pas le mieux informé de ceux qui Lui sont reconnaissants ? Lorsque ceux qui croient en nos versets viennent à toi, dis-leur, venez en paix. Dieu s'est attribué la miséricorde. Dès lors, quiconque commet une mauvaise action par ignorance puis s'en repent, et errait par sa faute, Dieu se montrera clément et miséricordieux à son égard. C'est ainsi que nous exprisons en détail nos signes, afin que soit distinguée la voie empruntée par les criminels. Dis, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous invoquez en dehors de Dieu. Dis, je ne me conformerai pas à vos modes de vie. Je m'égarerai alors et ne serai plus du nombre des guidés, sur la voie droite. Dis, je me fonde sur une preuve émanant de mon Seigneur que vous daignez. Ce que vous appelez impatiemment de vos voeux n'est point de mon ressort. La sentence émanera de Dieu. Il fera éclater la vérité et il est l'arbitre par excellence. Dis, si ce que vous appelez impatiemment de vos voeux dépendait de moi, la question aurait été tranchée entre vous et moi. Dieu connaît mieux que quiconque les injustes. Il détient les clés du mystère que lui seul connaît, tout comme il sait ce que recèlent la terre et la mer. Nul fait une tombe sans qu'il le sache. Et le moindre grain dans les ténèbres de la terre, ainsi que le moindre rameau, vert ou sec, sont mentionnés dans un livre explicite. C'est lui qui retient vos âmes pendant la nuit, et qui sait ce que vous accomplissez durant le jour. Puis il vous ramène à la vie, en attendant que le terme fixe et s'accomplissant. Puis, c'est à lui que se fera votre retour. Alors, il vous confrontera à vos actions. Il est le maître absolu de ses serviteurs. Et il vous envoie des anges gardiens afin qu'au moment de votre mort, nos messagers viennent recueillir votre âme et ne négligent pas leur mission. Puis ils, les hommes, seront ramenés à Dieu, leur maître, la vérité. Le jugement lui appartient et il est le plus prompt des comptables. Dis, qui vient à votre secours lorsque vous l'invoquez des ténèbres de la terre et de la mer et l'implorez en chuchotant, s'il nous délivre de cela, nous lui serons certes du nombre des reconnaissants ? Dis, Dieu vous en délivre, ainsi que de toute affliction suprême. Malgré cela vous lui attribuez des associés. Dis, c'est lui qui détient le pouvoir de faire fondre sur vous une calamité venue du ciel, ou de vous anéantir en faisant surgir une catastrophe des entrailles la terre. Ou encore de susciter la division entre vous et de faire goûter aux uns la cruauté des autres. Vois comment nous déclinons nos signes. Peut-être finiront-ils par comprendre. Ton peuple l'un, le livre, traite de mensonge alors qu'il est parole de vérité. Dis, je ne réponds pas de vous. Chaque annonce se réalisera. Et vous le saurez bientôt. Lorsque tu rencontres ceux qui s'engagent dans des controverses à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux, jusqu'à ce qu'ils abordent un sujet différent. A moins que Satan ne te fasse oublier cette recommandation, ne reste pas en compagnie des injustes dès que tu t'en seras souvenu. Ceux qui craignent Dieu ne sont pas tenus de répondre de quelque conduite que ce soit émanant de ces impies. Mais seul importe le rappel qui leur fera peut-être craindre le Seigneur. Éloigne-toi de ceux qui font de leur religion un divertissement et un loisir, et que la vie en ce monde ici-bas a séduit. Rappelle-leur les prescriptions du Coran de sorte qu'aucune âme ne soit entraînée à sa perte parce qu'elle aura acquis. Elle ne trouvera en dehors de Dieu, ni alliés ni intercesseurs. Et quels que soient leurs actes visant à se racheter, ils ne seront pas acceptés. Ceux dont les actes les auront perdus auront pour breuvage de l'eau bouillante et subiront un châtiment douloureux pour avoir été incrédules. Dis, invoquerons-nous, en dehors de Dieu, ceux qui ne peuvent ni nous être utiles ni nous nuire ? Reviendrons, nous sur nos pas, après que Dieu nous a guidés sur la voie droite ? Nous serions alors comparables à celui qui est garé par les démons, et ragar sur la terre. Ses compagnons l'exhortent à les rejoindre, rejoins-nous sur la voie droite. Dis, la voie droite est celle qui mène vers le Seigneur. Et nous avons reçu ordre de nous soumettre au Maître de l'Univers, d'accomplir la Sala et de craindre le Seigneur, car c'est devant Lui que vous serez rassemblés. C'est Lui qui, en toute vérité, a créé les cieux et la terre. Et le jour où Il dira, que cela s'accomplisse, cela sera. Sa parole est vérité. La royauté sera la Sienne le jour où autant tira la sonnerie de la trompette du jugement dernier. Connaisseur de l'invisible et du visible, et Il est le sage et le bien informé. Le jour où Abraham dit à son père Hazard, Prends-tu des idoles pour divinité ? Pour moi, vous êtes, toi et ton peuple, dans un égarement manifeste. C'est ainsi que nous étendîmes devant Abraham le royaume des cieux et de la terre afin qu'il soit du nombre de ceux dont la croyance est infaillible. Ainsi, lorsqu'à la nuit tombée il vit briller un astre, il s'écria, C'est Lui mon Seigneur. Mais lorsque l'astre disparut, il dit, Je n'aime pas ceux qui disparaissent. Puis, lorsque la lune commença à apparaître, il s'écria, C'est Lui mon Seigneur. Mais quand la lune disparut il dit, Si mon Seigneur ne me montre pas la voie, je serai du nombre des égarés. Puis lorsque le soleil commença à apparaître, il s'exclama, C'est Lui mon Seigneur. Il est plus grand. Mais lorsque le soleil disparut à son tour, il s'écria, Oh mon peuple ! Je me désolidarise de tout ce que vous associez à Dieu. Je tourne ma face en croyant sincère, vers Celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis point du nombre des polythéistes. A son peuple qui s'engagea avec lui dans une controverse, il dit, Allez-vous argumenter avec moi à propos de Dieu, Lui qui m'a orienté vers la voie droite ? Je ne redoute pas ce que vous lui associez, à moins que ce ne soit là la volonté de Dieu. Sa science s'étend à toute chose. Que ne méditiez-vous à ce sujet ? Craindrais-je ce que vous associez à Dieu, alors que vous-même ne craignez pas de donner à Dieu des associés dont l'autorité n'a été établie par aucune révélation ? Lequel des deux camps est plus à l'abri du courroux de Dieu ? Si seulement vous saviez. Ceux qui croient et ne compromettent pas leur foi par quelques péchés, ceux-là sont à l'abri et sont bien guidés. Tel est l'argument par lequel nous avons éclairé Abraham afin qu'il l'oppose à son peuple. Nous élevons ainsi en degrés qui nous voulons. En vérité, ton Seigneur est sage et omniscient. Et nous le gratifiam en lui accordant Isaac et Jacob, que nous avons dirigé tous deux dans la voie droite, nous et également nous l'avions guidé auparavant. Comme descendance, nous lui avons donné David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Nous récompensons ainsi ceux qui font le bien. Ainsi que Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, qui étaient tous des hommes vertueux, ainsi qu'Ismaël, Élisée, Jonah et Lot, que nous avons tous élevés au-dessus des hommes. De même qu'une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, que nous avons élus et guidés dans la voie droite. Telle est la voie de Dieu, vers laquelle il dirige qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils s'étaient adonnés au polythéisme, ils auraient perdu le bénéfice de leurs bonnes œuvres. Voilà ceux auxquels nous avons donné les Écritures, la Sagesse et la Prophétie. Et si cela, les gens de la Mecque, les dénient, nous les avons confiés à un peuple qui ne les dénira pas. Ceux-là sont ceux dont Dieu guide les pas. Conforme-toi à leur guidance et dit, je ne vous demande pour cela aucun salaire en contrepartie. Cela n'est rien d'autre qu'un rappel adressé à l'univers. Ils n'apprécient pas Dieu à sa juste valeur lorsqu'ils affirment, Dieu n'a jamais rien révélé à un humain. Réponds-leur, qui donc a révélé l'Écriture que Moïse a apporté comme lumière et direction pour les hommes, et que vous reportez sur des feuillets, que vous divulguez en partie, et dont vous dissimulez beaucoup, et dans lesquels vous avez appris ce que vous ne saviez ni vous ni vos ancêtres ? Y ajoute, c'est Dieu. Puis laisse-les se divertir dans leur affrontement. Ceci est un livre que nous avons révélé. Il est béni et vient confirmer les précédentes Écritures, et que nous te révélons afin que tu avertisses la mère des cités et son voisinage. Ceux qui croient au jour dernier croiront à ce livre et accompliront leur salat avec assiduité. Qui est plus injuste que celui qui colporte des mensonges à propos de Dieu, ou qui prétend, telle chose m'a été révélée, alors qu'il n'en est rien, ou que celui qui affirme, je vais faire des révélations semblables à celles de Dieu. Si tu voyais ces iniques saisis par l'effroi de la mort, ce moment où les anges, les mains tendues vers eux leur diront, « Rendez l'âme ! » Aujourd'hui, vous subirez un supplice infamant pour avoir proféré sur Dieu autre chose que la vérité, et pour vous être montré méprisant à l'égard de ces versets. Vous voilà donc ramenés à nous individuellement, tels que nous vous avons créés la première fois. Vous avez abandonné derrière vous tout ce que nous vous avions accordé. Nous ne voyons pas avec vous les intercesseurs auxquels vous prétendiez être associés. Les liens entre vous et eux sont rompus, et ceux que vous attendiez se sont éloignés de vous. Dieu, qui fend le grain et le noyau, tire la vie de la mort et la mort de la vie. Ainsi est Dieu. Comment pouvez-vous vous détourner de Lui ? Qui fend le ciel d'une aurore et qui a fait de la nuit un repos, et du soleil et de la lune, une mesure du temps. Tel est l'ordre établi par le Tout-Puissant, l'Omniscient. C'est Lui qui a établi les étoiles afin de vous guider dans les ténèbres de la terre et de la mer. Ce sont là des signes que nous détaillons pour ceux qui comprennent. C'est Lui qui vous a fait naître à partir d'un seul souffle, puis vous a attribué un gîte, matrice, et un réceptacle, la tombe. Nous détaillons les signes pour les hommes qui comprennent. C'est Lui qui fait descendre du ciel une eau à partir de laquelle nous faisons croître toutes sortes de végétations. Ainsi nous faisons croître diverses cultures, d'où nous faisons sortir des graines serrées. Et de la spate des palmiers nous faisons surgir des régimes de date à portée de main, ainsi que des jardins plantés de vignes, d'oliviers et de grenadiers que l'on peut confondre mais qui en réalité sont différents. Observez leurs fruits lorsqu'ils les produisent et lorsqu'ils atteignent leur maturité. Certes, il y a là pour vous des signes pour ceux qui croient. Ils ont attribué à Dieu les djinns comme associés, alors qu'Il les a créés. Ils Lui ont imaginé dans leur ignorance, des fils et des filles. Exalté soit-il et à sa transcendance une plaise, il est au-dessus de ce qu'ils inventent. Il est le Créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant, alors qu'il n'a pas de compagne ? Et il a créé toute chose et il connaît toute chose ? Tel est Dieu, votre Seigneur. Il n'y a point de divinité en dehors de Lui, le Créateur de toute chose. Adorez-le. Il veille à tout. Les regards des hommes ne peuvent le contempler, alors que Lui voient les hommes. Il est le très subtil, le bien informé. Des appels au discernement émanant de votre Seigneur vous sont parvenus. Quiconque médite à leurs propos le fera pour Lui-même, et quiconque choisit de rester aveugle ne porte préjudice qu'à sa propre personne. Quant à moi, je ne suis pas responsable de votre salut. C'est ainsi que nous ordonnons les versets, afin qu'ils, les incrédules, reconnaissent que Tu les as étudiés, et afin de les exposer clairement à ceux qui savent. Conforme-toi à ce qui t'a été révélé par ton Seigneur, le Dieu unique, en dehors de qui il n'y a pas de divinité, et éloigne-toi des polythéistes. Si Dieu l'avait voulu, il ne Lui aurait pas donné d'associés. Nous ne t'avons pas désigné pour assurer leur salut. Tu n'as pas à répondre d'eux. N'insultez pas ceux qui invoquent d'autres divinités en dehors de Dieu, car ils insulteraient Dieu à leur tour par vengeance et du fait de leur ignorance. Ainsi nous avons embelli aux yeux de chaque communauté ses propres actions. Puis ils retourneront tous à leur Seigneur, qui leur appellera leurs actions. Ils jurent par Dieu par leurs serments les plus solennels, que si un signe leur était envoyé, ils y croiraient ses en se tenantes. Dis-leur qu'il appartient à Dieu seul d'envoyer des signes. Mais si un signe leur parvenait, qui vous garantirait qu'ils y croiraient ? Nous détournerons leur cœur et leur regard, comme ce fut le cas lorsqu'ils avaient refusé d'y croire la première fois, et nous les laisserions se débattre dans leur confusion. Si nous faisions descendre les anges parmi eux, que les morts communiquaient avec eux, et que nous rassemblions toutes choses sous leurs yeux, ils ne croiraient pas, à moins que Dieu ne le veuille. Mais la plupart d'entre eux sont ignorants. Et c'est ainsi que nous avons attribué à chaque prophète un ennemi, des démons incarnés par des hommes et des djinns, qui s'inspirent mutuellement de paroles agrémentées d'ornements, dictées par la vanité. Si telle avait été la volonté de ton Seigneur, ils n'auraient pas agi de la sorte. Abandonne-les donc à leur fabulation. Afin que ceux dont les cœurs sont hermétiques à la croyance en la vie future lui prêtent une oreille attentive. Qu'ils s'en satisfassent et qu'ils se complaisent dans leur égarement. Irais-je quérir un arbitre en dehors de Dieu, Lui qui vous a envoyé ce livre si bien détaillé ? Ceux à qui nous avons envoyé l'Écriture savent qu'il émane en vérité de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre de ceux que le doute envahit. La parole de ton Seigneur s'accomplit en toute vérité et en toute justice. Rien ne peut se substituer à ces paroles. Il est celui qui entend et celui qui sait tout. Si tu te rangeais à la majorité des habitants de la terre, ils t'éloigneraient de la voix de Dieu car ils se fondent en conjectures et se contentent de fabuler. Ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'écarte de sa voix, et il connaît parfaitement les biens guidés. Consommez donc la nourriture sur laquelle le nom de Dieu est prononcé si vous croyez en ces signes. Par ailleurs, pourquoi vous abstiendriez-vous de consommer ce sur quoi le nom de Dieu est prononcé, sachant qu'il vous a exposé en détail ce qu'il vous a rendu illicite à la consommation, à moins que vous n'y soyez contraints ? Ils sont nombreux à céder à leur penchant par ignorance, et garant ainsi leur semblable. En vérité, ton Seigneur connaît parfaitement les transgresseurs. Évitez le péché, qu'il soit commis au grand jour ou dans le secret, car ceux qui s'en rendent coupables seront rétribués en conséquence de leurs actes. Ne consommez pas ce sur quoi le nom de Dieu n'a pas été prononcé, car ce serait une perversité manifeste. En vérité, les démons incitent leurs adeptes à vous engager dans une controverse à ce sujet. Et si vous cédez à leurs argumentations, vous serez certes du nombre des polythéistes. Serait-ce que le mort que nous ressuscitons et auquel nous donnons une lumière grâce à laquelle il saura trouver la guidance parmi les hommes, peut-être comparable à celui qui erre dans les ténèbres dont il ne sortira pas ? C'est ainsi que les actions des dénégateurs sont embellies à leurs yeux. Et c'est ainsi que nous avons établi au sein de chaque cité les pires criminels pour s'y livrer à des intrigues. En réalité, ils intriguent contre leur propre personne et ils n'en sont pas conscients. Lorsqu'un signe se manifeste à eux, il s'écrit, nous ne croirons pas tant que nous n'aurons pas reçu un signe semblable à celui qu'ont reçu les messagers de Dieu. Mais Dieu seul sait à qui confier ces messages. Dieu couvrira d'infamies ceux qui ont commis des crimes, et leur infligera un châtiment douloureux, pour prix de leurs intrigues. Dieu sensibilise à l'Islam le cœur de celui qu'il veut diriger dans la voie droite. Quant à celui qu'il veut égarer, il rend son cœur hermétique à toute croyance, aussi sûr que cela est impossible d'entamer une ascension vers le ciel. C'est ainsi que Dieu jette l'opprobre sur les incrédules. Telle est, dans toute sa droiture, la voix de ton Seigneur. Nous avons exposé explicitement nos signes à un peuple qui médite à leurs propos. A eux la demeure de paix, le paradis, auprès de leur Seigneur. Il est leur protecteur en récompense de leurs actions. Le jour où il les aura tous rassemblés, ils entendront, Ô assemblée des djinns, vous avez égaré un grand nombre d'hommes. Leurs adeptes parmi ces derniers répondront, Seigneur. Nous n'avons fait que profiter les uns des autres, et nous arrivons au terme que tu nous as fixé. Et il leur dira, l'enfer sera votre demeure ou vous demeurerez immortel, tant que cela sera sa volonté. En vérité, ton Seigneur est sage et omniscient. C'est ainsi que nous donnons autorité à certains iniques sur d'autres, pour prix de leurs actions. Ô assemblée des djinns et des hommes. Des messagers élus parmi vous ne sont-ils pas venus vous exposer mes signes et vous avertir à propos du rassemblement de ce jour ? Oui, répondront-ils, nous témoignons contre nous-mêmes. La vie ici-bas les a séduits, et ils témoignent contre eux-mêmes d'avoir été dénégateurs. C'est qu'en effet ton Seigneur ne fait jamais périr injustement les cités dont les habitants n'ont pas été informés. Chacun occupera un rang à proportion de ses actes. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Ton Seigneur se suffit à lui-même et il est plein de miséricorde. S'il le veut, il peut vous faire disparaître et vous remplacer comme il lui plaira, de même qu'il vous a fait naître de la descendance d'autres peuples. Certes, ce qui vous a été promis s'accomplira et vous ne pourrez l'empêcher. Dis-leur, ô mon peuple ! Persévérez dans votre voix. J'agirai de même. Vous saurez un jour à qui reviendra la demeure éternelle. Les iniques ne peuvent espérer triompher ? Ils attribuent à Dieu une part de la récolte et des troupeaux qu'il a lui-même créés, puis ils prétendent, ceci est la part qui revient à Dieu, et ceci est la part qui revient à nos associés. Or, ce qui revient à leurs associés ne peut échoir à Dieu, tandis que ce qui revient à Dieu parvient toujours à leurs associés. Quel raisonnement infâme ! De même que leurs associés ont justifié le meurtre de leurs enfants à un grand nombre de polythéistes, ceux, uniquement dans le but de les perdre et de semer la confusion dans leurs croyances. Et si Dieu l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Abandonne-les donc à leur fabulation. Et ils prétendent encore, ces bestiaux et ces récoltes sont sacrés. Ne pourra en consommer que celui auquel nous l'avons destiné. Ainsi que des bêtes qu'il est interdit de charger, et d'autres sur lesquelles il ne prononce pas le nom de Dieu. Pure mensonge sur lui. Il les rétribuera à hauteur de leurs mensonges. Ils disent encore, ce qui est dans les entrailles de ces bêtes destinées à nos hommes et interdits à nos femmes. Mais s'il s'agit d'une bête morte, ils la partagent tous. Il les rétribuera pour avoir proféré de telles extravagances. Il est sage et omniscient. Ils sont perdants, ceux qui tuent leurs enfants par absurdité et ignorance, et qui forgent des mensonges qu'ils attribuent à Dieu, allant jusqu'à interdire ce qu'il leur a prodigué. Cela s'égare et ne suive point la voie droite. C'est lui qui a érigé des jardins très âgés et non très âgés, ainsi que les palmiers et les cultures aux saveurs variées, ainsi que l'olivier et le grenadier de formes similaires mais de saveurs différentes. Mangez de leurs fruits lorsqu'ils arrivent à maturité, et acquittez-vous de la dîme le jour de la récolte. Ne dépensez pas avec prodigalité. Ils n'aiment pas les prodigues. Et du bétail, gros, bête de somme, et menu, consommez de ce que Dieu vous a prodigué. Mais ne marchez pas sur les traces de Satan. Il est pour vous un ennemi déclaré. Il a créé huit couples d'animaux. Deux pour les ovins, deux pour les capins. Demande-leur, a-t-il déclaré illicite les deux mâles ou les deux femelles, ou ce que portent les matrices des deux femelles ? Informez-moi en toute connaissance de cause si vous êtes véridiques. Et il a créé pour vous deux couples pour les camélidés et deux pour les bovins. Demande-leur, a-t-il déclaré illicite les deux mâles ou les deux femelles, ou ce que portent les matrices des deux femelles ? À moins que vous n'ayez été présents lorsque Dieu vous a fait cette recommandation ? Y a-t-il plus injuste que de prêter de pareils mensonges à Dieu, afin d'égarer les hommes sans en avoir la moindre connaissance ? En vérité Dieu ne guide pas le peuple injuste. Dit, de ce qui m'a été révélé, il n'y aucune mention à propos d'interdits touchants les aliments susceptibles d'être consommés, en dehors de celles qui concernent la bête morte, le sang répandu et la chair de porc, car leur consommation constitue une souillure. De même qu'il est illicite de consommer ce qui par perversité, a été sacrifié en offrande à des idoles. Cependant, concernant celui qui en consomme par contrainte ou par nécessité, et non pour faire sciemment outrage, ni par velléité de transgression, qu'il sache que « Ton Seigneur est clément et miséricordieux ». A ceux qui se sont judaïsés, nous avons déclaré illicite à la consommation toute bête à sa beau, ainsi que les graisses des bovins et des ovins, excepté celle de leur dos, celle de leurs entrailles et celle au contact de leur os. C'est ainsi que nous les avons rétribués pour prix de leur insoumission. Certes, nous sommes véridiques. S'ils mettent ta parole en cause, dis-leur alors, certes votre Seigneur est détenteur d'une infinie miséricorde, mais nul ne saurait soustraire les criminels à son châtiment. Les polythéistes diront, si telle avait été la volonté de Dieu, nous ne lui aurions pas donné d'associés pas plus que nos ancêtres, et nous n'aurions déclaré aucune chose illicite. Ceux qui les ont précédés ont utilisé les mêmes arguments pour forger de telles inepties. Mais ils eurent un avant-goût de notre rigueur. Interroge-les, avez-vous quelque information à nous opposer ? Dans ce cas produisez-la devant nous. En réalité vous ne faites que vous fondre en conjectures et ne faites que fabuler. Dis, à Dieu seul appartient l'argument absolu. Si telle avait été sa volonté, ils vous auraient tous ensemble dirigés vers la voie droite. Dis-leur, produisez vos témoins afin qu'ils attestent que Dieu a institué de tels interdits. S'ils témoignent, ne témoigne pas avec eux. Ne te laisse pas influencer par les lubies de ceux qui traitent nos versets de mensonges, qui ne croient pas à la vie future et qui attribuent à leur Seigneur des égaux. Dis-leur, venez que je vous énonce ce que Dieu vous interdit, de lui attribuer des associés, de ne pas être bienveillants à l'égard de vos pères et mères, de tuer vos enfants par crainte de pauvreté, car c'est nous qui assurons leur subsistance à travers vous, de commettre des turpitudes au grand jour ou en cachette, et d'attenter à la vie que Dieu a déclarée sacrée. C'est tout cela qu'il vous recommande. Peut-être méditerez-vous. Administrez les biens de l'orphelin de la manière la plus convenable en attendant sa majorité. Observez la mesure et la peser de manière équitable. Nous n'imposons à aucune âme de supporter une charge qu'elle ne puisse assumer. Et lorsque vous parlez, soyez équitable dans vos propos, fusse au détriment d'un parent proche. Soyez fidèle à vos pactes envers Dieu. C'est tout cela qu'il vous recommande. Peut-être y réfléchirez-vous. Et que telle est ma voix dans toute sa droiture. Empruntez-la. N'empruntez pas les voies sinueuses qui vous éloigneront de sa voix. C'est tout cela qu'il vous recommande. Peut-être le craindrez-vous. Aussi, nous avons donné à Moïse l'Écriture, une perfection pour quiconque se conduit bien, un exposé détaillé de toute chose, une bonne direction et une miséricorde. Peut-être croiront-ils en leur comparution devant leur Seigneur. Et ce livre béni que nous révélons. Conformez-vous à son enseignement et craignez Dieu. Peut-être étendra-t-il sur vous sa miséricorde de sorte que vous ne puissiez dire, ce livre fut révélé à deux communautés avant nous, mais nous avons négligé de les étudier, ni que vous disiez, si le livre nous avait été révélé, nous aurions certainement été mieux dirigés que. Or, une preuve évidente, une guidance et une bénédiction émanant de votre Seigneur vous sont parvenus. Qui donc se comporte de manière plus injuste que celui qui réfute les versets de Dieu et qui s'en écarte ? Pour prix de leur éloignement, nous infligerons les pires châtiments à ceux qui s'écartent de nos enseignements. S'attendent-ils à ce que les anges, ou ton Seigneur lui-même, ou quelques-uns de ces signes se manifestent à eux ? Le jour où quelques signes émanant de ton Seigneur se manifesteront, toute profession de foi sera vaine pour celui qui n'aura pas cru auparavant, ou qui, tout en ayant la foi, n'aura pas accompli de bonnes œuvres. Dis-leur, attendez donc ! Nous aussi, nous attendons. Tu n'es en rien responsable de ceux qui provoquent des schismes dans leur religion et se regroupent en sectes dissidentes. Leur sort dépend de Dieu qui les confrontera plus tard à leurs œuvres. Celui qui se présentera alors avec une bonne action en sera récompensé au décuple, tandis que celui qui se présentera avec une mauvaise action n'en sera rétribué que par un châtiment équivalent. Et aucun d'eux ne sera lésé. Dis, quant à moi, mon Seigneur m'a guidé vers la voie droite, celle de la religion inaltérable, celle d'Abraham, ce monothéiste vertueux qui ne fut jamais du nombre des polythéistes. Dis encore, je vous mets prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort à Dieu, le Seigneur de l'univers, qui n'a point d'associer. Tel est le commandement que j'ai reçu. Je suis le premier à m'y soumettre. Dis, aspirerai-je à un Seigneur en dehors de Dieu, Lui, le Maître de toutes choses ? Chaque âme n'hérite que ce qu'elle aura acquis, et nul âme n'aura à répondre des actes d'autrui. Puis c'est vers votre Seigneur que vous serez ramené. Ce jour-là, il vous confrontera à vos divergences. C'est Lui qui vous a établi sur terre en tant que successeur, et qui a élevé certains parmi vous au-dessus des autres, afin de vous mettre à l'épreuve en ce qu'Il vous a octroyé. Ton Seigneur est prompt à sévir, mais Il est également indulgent et miséricordieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !